bonjour les enfants aujourd'hui j'ai choisi de vous raconter une histoire qui s'appelle le roi un jour un lion entra dans la bibliothèque il passa devant le bureau des prêts et fila droit à la salle de lecture monsieur du bourdon courut trouver la directrice de la bibliothèque dans son bureau mademoiselle beau temps cria-t-il on ne court pas dit mademoiselle beau temps sans lever les yeux mais il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque a-t-il désobéi au règlement demanda mademoiselle beau temps elle était très à cheval sur le règlement et ben non avoua monsieur du bourdon pas vraiment alors laissez-le tranquille le lion visita la bibliothèque de font en comble il aimait bien renifler les fiches des casiers mais ce qu'il préférait c'était frotter sa crinière contre les livres neufs qu'on venait tout juste de mettre en rayon fatigué de sa promenade il partit se coucher dans le coin lecture et s'endormi que fallait-il faire le règlement n'interdit pas au lion de venir à la bibliothèque bientôt ce fut l'heure du conte le règlement n'interdit pas non plus au lion d'écouter les histoires la bibliothécaire qui faisait la lecture semblait un peu inquiète mais ça ne s'entendait pas du tout quand elle lut le titre de la première histoire le lion ouvrit les yeux et tendit l'oreille il resta pour écouter la deuxième histoire et puis celle d'après il attendait que la bibliothécaire en lise une autre mais les enfants s'étaient déjà levés c'est fini les histoires lui dit une petite fille il faut s'en aller maintenant le lion regarda tour à tour les enfants la bibliothécaire qui faisait la lecture les livres fermés puis il rugit très fort mademoiselle beau temps sortit de son bureau à grandes enjambées qui fait tout ce vacarme ? demanda-t-elle c'est le lion répondit monsieur du bourdon mademoiselle beau temps se dirigea vers le lion et lui dit d'un ton sévère si tu ne sais pas te tenir tranquille il va falloir que tu t'en ailles c'est le règlement le lion rugissait toujours mais d'une voix toute triste à présent la petite fille tira sur la robe de la directrice et s'il promet d'être sage est-ce qu'il pourra revenir demain écouter les histoires ? le lion arrêta net son teint à mort et leva la tête vers mademoiselle beau temps elle le regarda dans les yeux et dit oui il n'y a aucune raison pour qu'un gentil lion bien calme n'ait pas le droit de venir écouter les histoires demain youpi crièrent les enfants le lendemain le lion était de retour tu es en avance dit mademoiselle beau temps la lecture d'histoire ne commence pas avant 15 heures mais le lion ne bougea pas d'une moustache très bien puisque tu es là autant te rendre utile elle l'envoya donc épouster les encyclopédies en attendant l'heure du conte le lendemain le lion était de nouveau en avance cette fois-ci mademoiselle beau temps lui demanda de lécher toutes les enveloppes des avis de retard très vite le lion prit l'habitude de rendre service sans même qu'on le lui demande non seulement il époustait les encyclopédies et léchait les enveloppes mais il aidait aussi les petits enfants à attraper les livres des plus hautes étagères en les laissant grimper sur son dos et quand il avait terminé il se pelotonnait dans un coin lecture et attendait sagement qu'on vienne lui lire une histoire au début tout le monde avait un peu peur du lion mais il s'habitua rapidement à sa présence on aurait juré que ce lion avait été fait pour la bibliothèque d'abord ses grosses pattes toutes douces le rendaient très silencieux et les enfants trouvaient qu'il faisait un dossier bien confortable à l'heure du conte et puis on ne l'avait plus jamais entendu rugir dans la bibliothèque « Comme il est serviable ce lion » disaient les gens en caressant sa crinière soyeuse lorsqu'il passait près d'eux « Comment faisions-nous quand il n'était pas là ? » Lorsqu'il entendit ceci, M. Dubourdon fronça les sourcils « Il se débrouillait très bien avant son arrivée, pas besoin d'un lion ! » Un lion pensait-il, ça ne comprend rien au règlement et ça n'a rien à faire dans une bibliothèque Un beau jour, comme il avait déjà épousté toutes les encyclopédies Léché toutes les enveloppes et aidé tous les petits enfants Le lion alla trouver Mlle Beautant dans son bureau pour voir s'il pouvait lui être encore utile Il avait encore le temps de faire un petit quelque chose avant l'heure du conte « Bonjour le lion » dit Mlle Beautant « Je sais ce que tu pourrais faire, tu pourrais remettre un livre en rayon pour moi Laisse-moi simplement l'attraper ! » Mlle Beautant grimpa sur un tabouret, mais elle était encore trop petite Alors elle se dressa sur la pointe des pieds et tendit les doigts « J'y suis presque ! » Elle s'étira de tout son long, puis « patatras ! » « Aïe ! » La directrice allongée par terre ne pouvait plus bouger Quand elle eut repris ses esprits, elle appela à l'aide « M. Dubourdon ! M. Dubourdon ! » Mais M. Dubourdon ne pouvait pas l'entendre car il s'occupait des prêts et des retours « S'il te plaît, le lion, va chercher M. Dubourdon ! » demanda Mlle Beautant Le lion sortit comme une fusée du bureau de la directrice « On ne court pas ! » cria-t-elle Le lion posa ses grosses pattes de devant sur le bureau de M. Dubourdon et le regarda fixement « Va-t'en, le lion ! » lui dit-il « Tu vois bien que je suis occupé ! » Le lion poussa un gémissement De son nez, il montrait le couloir où se trouvait le bureau de Mlle Beautant Mais M. Dubourdon faisait comme s'il n'était pas là Le lion fit alors la première chose qui lui passa par la tête Il regarda M. Dubourdon dans les yeux, ouvrit grand sa gueule et rugit le plus fort possible M. Dubourdon en eut le souffle coupé « Oh ! Il est interdit de faire du bruit ! Tu as désobéi au règlement ! » Il partit trouver la directrice en marchant aussi vite que le règlement lui permettait Le lion le regarda s'éloigner Il avait désobéi et il le savait très bien Il savait aussi ce que ça voulait dire Tout penaud, il se dirigea vers la sortie M. Dubourdon ne s'en rendit même pas compte Il était trop occupé à claironner « Mlle Beautant ! Mlle Beautant ! Le lion a désobéi ! Il a désobéi ! » Il se rua dans le bureau de Mlle Beautant Mais elle n'était pas dans son fauteuil « Mlle Beautant ? » Parfois, lui répondit la voix de la directrice qui venait de derrière son bureau « On a de bonnes raisons de désobéir au règlement Maintenant, soyez gentil ! » « Appelez un médecin, s'il vous plaît ! Je crois que je me suis cassé le bras ! » M. Dubourdon courut jusqu'au téléphone « On ne court pas ! » cria Mlle Beautant Le lendemain matin, tout était rentré dans l'ordre Enfin, presque tout La directrice avait le bras gauche dans le plâtre Son médecin lui avait dit qu'elle pouvait travailler à condition de ne pas trop faire d'efforts « Heureusement que mon lion sera là pour m'aider » pensa-t-elle Mais ce matin-là, le lion tardait à arriver À 15h, Mlle Beautant alla jeter un regard au coin lecture La dame venait à peine de commencer la première histoire « Toujours pas de lion ! » Personne n'arrivait à se concentrer sur son livre ou son ordinateur Chacun s'attendait à voir arriver, d'un moment à l'autre, la grosse boule de poils que tout le monde aimait tant Mais pas un lion ne pointa le bout du nez ce jour-là, ni le jour suivant, ni le jour d'après Un soir, avant de rentrer chez lui, M. Dubourdon s'arrêta devant le bureau de la directrice « Puis-je faire quelque chose pour vous avant de partir ? » « Non merci, M. Dubourdon » Mlle Beautant regardait par la fenêtre Elle parlait trop bas, même si le règlement obligeait à parler tout bas M. Dubourdon fonça les sourcils pour mieux réfléchir En fait, il y avait bien quelque chose qu'il pouvait faire pour Mlle Beautant Il sortit de la bibliothèque, mais ne rentra pas chez lui tout de suite Il fit le tour du quartier en regardant sous chaque voiture et derrière chaque buisson Il chercha aussi dans tous les jardins, toutes les poubelles Et même dans les cabanes perchées dans les arbres Il finit par rebrousser chemin vers la bibliothèque Le lion était assis là, le nez collé, aux portes de verre « Bonsoir, le lion ! » lui dit M. Dubourdon Le lion ne se retourna même pas « Je pensais que tu aimerais savoir qu'il y a une nouvelle règle à la bibliothèque Il est toujours interdit de rugir, oui, oui Sauf quand on a une très bonne raison de le faire Disons lorsqu'une amie s'est blessée ou a besoin d'aide, par exemple Le lion dressa les oreilles et tourna la tête Mais M. Dubourdon était déjà parti Le lendemain, M. Dubourdon avait quelque chose à annoncer à Mlle Beautant « Qu'y a-t-il ? » demanda la directrice de sa nouvelle petite voix toute triste « Eh bien, j'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque » Mlle Beautant bondit de son fauteuil et partit à toutes jambes vers la salle de lecture « On ne court pas » lui dit M. Dubourdon en riant Mais elle ne l'écoutait pas Parfois, on a de bonnes raisons de désobéir au règlement Même à la bibliothèque Fin À demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada